Joyeux Noël ! Noyeux Joël ! Oh, comme on dit, comme les beaufs ils disent. Et moi je suis un beauf, donc j'accepte de le dire, Noyeux Joël. Bon les amis, on se retrouve pour une première vidéo Noël. Oh ! Oh, nous sommes actuellement le 19 novembre, donc c'est bientôt Noël. Dans un mois, un peu plus d'un mois. Et j'en avais déjà parlé en live, mais je me suis dit que j'allais en faire une facecam. Parce que j'ai aussi envie d'avoir vos retours et tout ça. Avoir envie d'avoir un petit peu vos souvenirs de Noël. Je vais vous parler un peu de comment s'organisait Noël quand j'étais petio. Parce que c'était toujours le même schéma quand j'étais gamin. Bon, jusqu'au décès de mes grands-pères, bien évidemment. Mais c'était toujours un petit peu le même schéma. Je sais déjà d'avance que ma mère ne regardera pas cette vidéo. Parce que les périodes de Noël, c'est un mauvais souvenir pour elle. Et je sais que ça ne lui plaît pas, donc à tout à l'heure. Bref, moi j'aime bien Noël. Déjà, autant le dire, j'aime bien l'hiver, j'aime bien Noël. De toute façon, je l'ai écrit dans le bouquin et tout, vous verrez. J'ai beaucoup de reliquats de souvenirs comme ça qui me reviennent quand je pense à la période de Noël et tout ça. Et c'était pour moi une très bonne période. Je trouve que mes parents ont toujours bien géré Noël et Nouvel An. Alors, je vais parler des fêtes de Noël, je parlerai un petit peu de Nouvel An aussi, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est une période que moi j'apprécie beaucoup. Et j'espère que mes enfants l'apprécient aussi. Et j'espère leur transmettre des souvenirs comme moi j'en ai eu et tout. Donc voilà, c'est important. Laura et moi, nous sommes deux personnes qui aimons les fêtes de Noël. Et c'est très bien parce que j'aurais pu tomber sur quelqu'un qui n'aime pas les fêtes de Noël. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais c'est un peu dommage parce que c'est quand même l'hommage de Noël. Alors, même si je ne suis pas croyant, je suis athée et tout ça. Moi, j'aime bien Noël, tu vois. Appropriation culturelle religieuse. Voilà, l'appropriation religieuse. Bon, après, ça fait partie de la culture Noël. Moi, je connais des gens musulmans qui font Noël aussi alors qu'ils sont musulmans et c'est pas un problème, tu vois. C'est vraiment... c'est sympa. Mais bon, là, je m'égare. Donc, comment se passait Noël quand j'étais enfant ? Alors, il y avait quatre étapes des fêtes de Noël. Il y avait le réveillon de Noël, le repas de Noël, le réveillon de Nouvel An et le repas de Nouvel An. C'est comme ça que ça se décomposait dans ma famille. Donc, en fait, le réveillon de Noël et le réveillon de Nouvel An, nous le faisions systématiquement avec Nona et son mari, du coup, mon grand-père. C'était toujours comme ça. Donc, le réveillon, c'était la veille en soir, forcément. Les cadeaux et tout, nous, on les ouvrait toujours le 25 au matin. C'était jamais le 24 au soir, c'était toujours le 25 au matin. Alors, j'ai toujours été habitué comme ça. Maintenant, je suis pas... Avec la mort des enfants, on le faisait le 24 au soir et tout parce que c'était comme ça. Moi, ça me dérange pas, je m'en fous sur le 24 au soir ou le 25 au matin. J'ai une petite préférence pour le 25 au matin parce que, du coup, tu t'endors le 24. Au soir, il était tout impatient de te réveiller le lendemain et d'avoir les cadeaux. Tu vois, normalement, le Père Noël, il passe la nuit. Donc, normalement, les cadeaux, ils sont là le 25 au matin, tu vois. Donc, c'est vrai, j'ai une petite préférence pour le 25 au matin au niveau des cadeaux. Là, cette année, ça sera comme ça parce que je récupère les enfants le 25 au matin. Donc, ça sera organisé de toute façon comme ça. Mais voilà. Donc, nous organisions normalement le réveillon de Noël et de Nouvel An avec... Bah, c'était chez nous. Donc, Noël, c'était chez nous et Nouvel An, parfois, c'était chez ma grand-mère. Donc, Nona qui habite juste à côté. J'ai quelques souvenirs de certains Nouvel An. Surtout le Nouvel An de l'année 99-2000 avec le bug de l'an 2000. Je m'en souviens que c'est en discuté à la table et tout ça. Mon père touchait à l'informatique. Moi, je commençais un petit peu à apprécier l'informatique et tout. Et je me souviens que ça parlait, du coup, du bug de l'an 2000 au réveillon. Donc, c'était vraiment chill. C'était dans la simplicité. Mais c'était en même temps super convivial. C'est vrai que c'est quelque chose que j'adorais. Généralement, le 24... Donc, je prends les deux soirs parce que les deux soirs étaient quasi similaires. Entre Noël et Nouvel An, c'était quasiment la même chose. Donc, en fait, l'après-midi, moi, j'allais généralement avec ma grand-mère chercher les escargots. Donc, chez une éleveuse qui faisait ça elle-même artisanalement. Et elle les fait toujours, d'ailleurs. C'est des très bons escargots de Noël. Donc, mon grand-père, il allait chercher les huîtres avec ma mère, il me semble. Et moi, j'allais chercher les escargots avec ma grand-mère ou avec mes soeurs. Mais généralement, j'y allais moins avec ma grand-mère et tout ça. On allait chercher les escargots. On rentrait à la maison. Et après, le repas préparé. Moi, j'ai encore le souvenir, du coup, dans la cuisine de ma mère, ma grand-mère, mon grand-père. Mon père en train de préparer... Alors, mon grand-père en train de préparer les huîtres. Ma grand-mère en train de préparer les escargots. Ma mère en train de préparer le repas. C'était généralement de la viande, des petits pois, des trucs comme ça au niveau du repas ou de la langue de bœuf. Voilà, c'était de la bonne viande et tout ça avec des légumes et tout. C'était comme ça qu'était fait le repas. C'est ma grand-mère qui s'occupait des apéros. Donc, c'était généralement des petits fours, des petits fours surgelés, des petits trucs comme ça. Pas forcément beaucoup de faits maison ou autre à part le repas avec les escargots, avec les huîtres et tout. Et une bonne petite ambiance. On était, voilà, avec mes soeurs et moi, on était trois enfants. Mes deux grands-parents et mes parents. Et puis, c'était une bonne ambiance, des bonnes discussions, beaucoup de rire et tout. Je me souviens toujours du sourire et du rire de mon grand-père. J'ai d'ailleurs une photo de lui à Noël ou Nouvel An où il a coudé à une chaise comme ça. C'est un bon souvenir et tout. Ça parlait aussi travail, ça parlait plein de choses. J'ai vraiment les souvenirs des discussions de famille, du repas et tout ça. Et puis, le soir, après le dessert, généralement, le dessert, c'était une bûche de Noël que ma grand-mère allait acheter. Donc, une bûche ou des gâteaux, des mini-bûches glacées. C'est bon, je les ai. Tu vois, mes souvenirs me reviennent. C'est incroyable. Ah ! Ouais, des mini-bûches glacées. C'était souvent des bûches glacées. Donc, des glaces en forme de bûche et tout ça. Pendant plusieurs années, ça a été ça. Et c'était très bon. On était très contents avec le petit carré de chocolat sur la bûche. Tu sais, le carré que tu manges en promis parce que t'es trop content. Donc, voilà. C'était comme ça que ça s'organisait. Et puis, après, le soir, forcément, on n'était pas tout jeunes. Donc, on ne veillait pas jusqu'à 3h du mat' ou quoi que ce soit. On s'endormait assez tôt. Vers 23h minuit, quelque chose comme ça. Puis, après, voilà, mes grands-parents repartaient chez eux. Mes parents allaient au lit. Et puis, on allait au lit aussi. Et on est allés au lit avec l'impatience de se réveiller le lendemain matin à Noël pour ouvrir les cadeaux. Voilà. On les ouvrait vraiment au dé... On se levait. Même pas le temps de déjeuner. On ouvrait les cadeaux. Une fois qu'on avait ouvert les cadeaux chez mes parents, on allait chez Nona, du coup, et mon grand-père. On allait chez mon grand-père et Nona pour ouvrir... Alors, moi, je n'ai jamais appelé ma grand-mère Nona. Je l'appelle Nona parce que vous connaissez le personnage. Mais nous, on l'appelait Mamie. Moi, on l'appelait Pépé Roland, mon grand-père, et ma grand-mère, on l'appelait Mamie. Elle n'aimait pas mémé, mémère, etc. Et du coup, on allait, du coup, chez ma grand-mère pour déballer les cadeaux aussi chez ma grand-mère. Généralement, ma grand-mère, ce qu'elle nous offrait, c'était des livres. On avait des jouets chez mes parents et on avait des livres chez ma grand-mère. Chez mes parents, c'était des jouets que ma mère ou mon père savait que j'aimais bien. Le seul truc que je choisissais... Enfin, c'est pas que je choisissais pas. Forcément, je disais un peu les idées que je voulais. Genre, je me souviens de ma voiture de Batman, ma Batmobile, je la voulais et je l'ai eue, tu vois. Donc, là-dessus, j'ai toujours été gâté et tout, malgré le fait que mes parents ne roulaient pas du tout sur l'or. Mon père travaillait, ma mère était maman au foyer. Ça travaillait aussi, vu la charge mentale et le boulot que c'est d'être maman au foyer. Mais au niveau des revenus et tout ça, c'était pas... On avait pas une Game Boy, une PlayStation à chaque Noël, quoi, tu vois. Mais on n'a jamais manqué de rien, on a toujours été très contents. Donc, il y avait ce cadeau-là. Et il y avait aussi un cadeau de l'usine, parce que mon père travaillait à l'usine, je suis peugeuse Citroën. Et chaque année, il avait le droit de choisir un cadeau pour chacun de ses enfants, avec le comité d'entreprise. Et là, généralement, c'est nous qui choisissions. Il nous montrait le livre. Quand j'ai su que le Père Noël passait peut-être pas, donc c'était à mes parents de choisir. J'essaie, même si des gosses sont pas censés regarder cette vidéo, voilà. Et du coup, on choisissait comme ça un cadeau de l'usine. Et on était tout contents de déballer. On allait chez ma grand-mère, on prenait le petit-déj chez ma grand-mère, généralement. Et on déballait nos cadeaux, et c'était généralement des bouquins. C'était des bouquins. Moi, je m'en souviens, le bouquin du Roi Lion, Pocahontas. Je me souviens que ma sœur, elle avait eu les 4 filles du Dr. March aussi. Ça, c'est un souvenir qui me revient comme ça. Je suis très mémoire photographique, moi, de toute façon. Donc voilà, on avait nos petits cadeaux. Et le repas du 25 à midi, et du coup, le soir, généralement, était organisé, je crois, une fois ou deux, chez ma grand-mère. Mes mères cocottes. Et pépères cocottes. C'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire des poules. On l'appelle d'ailleurs toujours comme ça, les enfants l'appellent comme ça. Et la plupart du temps, en tout cas dans mes souvenirs, c'était chez mon oncle qui est agriculteur. Du coup, il avait une grande maison, il avait une très grande salle à manger. Et du coup, ça permettait de mettre de grandes tables et de pouvoir installer tout le monde. Donc toute la famille, il y avait les oncles, les tantes. C'était tout du côté de mon père, par contre, là. C'était uniquement du côté de mon père. Et il y avait les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les cousins éloignés, tout ça. La famille aussi, du côté de mon oncle agriculteur. Du coup, c'est ma tante qui est la soeur de mon père. Mais du côté de l'oncle aussi, il venait aussi rendre visite et tout ça. Et du coup, ça aussi, c'est des grands souvenirs. Parce que voilà, les repas étaient interminables. Ça, vous le savez bien. Mais l'avantage, c'est que du coup, chez mon oncle, c'était extrêmement grand. Ils avaient une salle de jeu avec un flipper. On jouait à cache-cache. Il y avait largement de quoi jouer partout. Il y avait des jouets partout. Les terrains étaient... Bon, il faisait un peu froid. Mais quand on voulait, on pouvait sortir dehors. Il y avait tout le domaine agricole, en fait. Avec des champs à perte de vue, vraiment. Des bâtiments abandonnés de la ferme. On pouvait jouer dedans, etc. Même l'été, quand on y allait, c'était cool. Et du coup, on passait comme ça toute la journée et toute la soirée. Parce que là, par contre, ça se terminait tard. On mangeait vite fait. Tu sais, ils servent leur repas. On mangeait. Hop, on se casse. On se casse vite pour aller jouer et tout ça. Et du coup, moi, surtout, le 25, c'est des souvenirs de jeu avec mes cousins et mes cousines. Voilà. On s'amuse avec mes sœurs aussi et tout, forcément. Donc, c'est des bons souvenirs aussi. Je trouve que maintenant, en étant adulte, je me rends compte de ce que c'est de préparer un repas pour... Là, on a préparé un repas pour 10 personnes. 8 personnes ou 9. Je ne sais plus. Et c'est de l'organisation. Et je me rends compte que là, on était beaucoup plus que 9. On était peut-être 20, 30, quelque chose comme ça. Et c'est quand même une sacrée organisation. Je veux dire, il faut reconnaître que nos parents et notre famille, quand ils faisaient des repas de famille, nous, on était là en tant que gosses. Ouais, c'est cool. On fait un repas de famille. En fait, c'était une putain d'organisation derrière. C'était du boulot. Donc, ouais, voilà. C'était des souvenirs. Donc, le 25 se terminait comme ça. On rentrait plutôt dans la nuit, pour le coup. Ce n'était pas tout le soir, mais c'était la nuit. Et généralement, le 25, il y a le Père Noël qui passait. Donc, chez mon oncle, chez mon oncle agriculteur. Le Père Noël passait aux alentours de 16h, 17h après le dessert. Parce que là, les repas, ils sont en rallonge. Donc, le dessert se termine à 16h, tu sais. Et du coup, le Père Noël passait et puis il donnait les cadeaux. Et puis là, j'avais le cadeau de ma mère cocotte, mon grand-père cocotte et tout ça. Et puis, voilà, on avait des petits cadeaux supplémentaires et tout qui faisaient plaisir. Et puis, on allait tout de suite jouer avec les cadeaux et tout, forcément. Il y a juste un truc, un petit détail. C'est que c'est vrai que là-dessus, bon, moi, je m'en foutais un peu. Mais c'est vrai que là-dessus, ça en discutait souvent. C'est le fait que, du coup, les enfants de mon oncle, donc mes cousins, ils déballaient tous leurs cadeaux en même temps que nous. Donc, ça veut dire qu'eux, ils avaient en fait beaucoup plus de cadeaux que nous. Donc, à chaque fois, les parents, ils étaient là. Bon, pas moi et mes soeurs, parce qu'on comprenait. Mais il y a d'autres gamins qui étaient là. Oui, s'il a plus de cadeaux, c'est normal. Parce que lui, il ne les a pas déballés ce matin, tu vois, le Père Noël. Il lui amène chez lui directement, donc t'inquiète pas. Parce que du coup, il déballe des trucs de ouf. Et puis toi, t'es là, oh la vache. Mais il ne faut pas oublier que tes cadeaux à toi sont chez tes parents. Parce qu'ils les a déballés le matin, tu vois. Voilà, c'est le petit souvenir, le petit détail un peu sympatoche et tout ça. Et après, l'entre Noël et Nouvel An, se passe et tout. Et arrive le réveillon de Nouvel An. Bon, c'est le même schéma que pour nous, le réveillon de Noël. Sauf que là, généralement, Nouvel An, on le faisait chez mes grands-parents. Et c'était pareil, les huîtres, les escargots. On va chercher les escargots, on prépare les petits fours et tout. Moi, j'aimais bien regarder la préparation et tout. J'aimais bien les voir faire et tout. J'allais aussi jouer à la Mega Drive en même temps. Enfin voilà. Et on faisait Nouvel An comme ça jusqu'au bonne année et tout. 1900 quelque chose et tout. Et puis après, le bonne année, généralement, on repartait assez rapidement. Parce que nous, on était fatigué forcément. Et que le lendemain, du coup, il y avait la préparation du Nouvel An. Et le Nouvel An, généralement, était organisé chez mes parents. Donc chez moi. Appareil, organisation, grande table, machin. Donc il y avait moins de monde. Parce que du coup, du côté de mon oncle, les gens n'étaient pas là et tout. Mais il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines du côté de mon père. Et tout. Pareil, c'était du côté de mon père aussi, Nouvel An. Et là, par contre, c'était ma mère qui organisait du coup tout le repas de Nouvel An. Donc les entrées, plats, desserts. Généralement, mes mères cocottes, elles ramenaient des bûches qu'elles faisaient elles-mêmes. Elles faisaient elles-mêmes les bûches. Très bonnes bûches d'ailleurs. Avec la bonne crème au beurre et tout ça, tu vois. Donc c'était ma grand-mère qui ramenait les bûches et tout. Mais tout le reste du repas, c'était ma mère qui préparait. Bon, elle avait de l'aide en cuisine et tout de mes tantes et tout. C'est le cliché des femmes à la cuisine, tu vois. Le cliché des femmes à la cuisine que je ne partage pas. Je préfère le dire. Vous le savez, vous connaissez. Je fais à manger, je débarrasse et tout. Mais du coup, le Nouvel An se passait comme ça. Et puis pareil, mes cousas-cousines étaient là. Donc en fait, nous, on mangeait vite fait. Tac, tac, tac. Et puis après, on se cassait. On se barrait. Et puis on allait jouer dehors. Donc chez mes parents, il y a un terrain qui fait tout le tour. Donc on avait largement l'espace pour jouer et tout ça. Donc on jouait dehors avec nos jouets de Noël. On montrait les jouets qu'on avait reçus à Noël et tout ça. La Batmobile, les trucs comme ça et tout. On n'avait pas le droit de jouer aux jeux vidéo, par contre. On n'avait pas le droit d'aller jouer à la Mega Drive. Donc du coup, c'était terrain interdit pour jouer avec les gamins. Donc on jouait simplement dehors. Dans la maison, un peu moins. Peut-être au sous-sol. Parce qu'en haut, en fait, ce n'est pas super grand chez mes parents. Donc si on commence à foutre le bordel dans le couloir à côté du salon et tout, bon, ça s'entend. Mais on jouait beaucoup dans le sous-sol. Et aussi dehors. Même s'il faisait froid, on en profitait, on s'en foutait, on jouait et tout. Et c'était super agréable avec les voitures télécommandées, avec ci, avec ça et tout. Je m'en souviens, toutes les voitures qui sont garées devant la maison. Non, franchement, c'est des bons souvenirs. Je garde des bons souvenirs. Même si je ne parle plus à ce côté de la famille, je garde quand même des bons souvenirs. Parce que pour moi, il ne faut pas oublier les choses positives. Forcément, il y a des choses négatives, mais il ne faut pas oublier tout ce qui est positif. Et ça, ça fait partie du positif et ça fait plaisir, tu vois. Je me souviens même d'une anecdote. Je l'avais racontée en live. C'est qu'il gelait, il faisait très froid et il gelait. Et du coup, moi, je m'étais amusé dehors, sous le préau de mes parents, sous la véranda, sous la pergola. J'avais en fait mis des tonnes de seaux d'eau par terre. J'avais vidé plein de seaux d'eau par terre. J'avais pris le tuyau d'arrosage, j'avais vidé de l'eau partout. Parce que je voulais faire une patinoire. Et qu'est-ce que ça a fait ? Ça a fonctionné. Ça a fonctionné. On s'est retrouvé en fait avec une patinoire où on s'amusait comme ça pendant je ne sais pas combien de temps à courir et à glisser dessus tout le long du truc jusqu'au garage de mon père, tu vois. Et j'avais bien réussi. J'étais content de cette petite patinoire quand même. Mais en même temps, il faisait froid. Donc, c'est logique. Et puis après, il y avait le repas du soir et tout. Et puis là, on commençait forcément à fatiguer un petit peu. Je me souviens aussi quand il y avait des bébés. Ils les mettaient dans la chambre de mes soeurs. Ils dormaient dans la chambre de mes soeurs et tout, dans les parcs et tout. Et puis après, le soir, on ne se ternisait pas non plus énormément. C'était quand même des soirées assez longues, des journées assez longues. Repas midi plus repas le soir. C'est quand même assez compliqué. Il y en a qui repartaient l'après-midi, qui ne restaient pas le soir. Il n'y en a que quelques-uns qui restaient le soir, comme chez mon oncle et tout. Et puis voilà. Donc, c'est des bons souvenirs. Moi, j'ai des bons souvenirs de mes périodes de Noël quand j'étais gamin. Après, forcément, quand mon grand-père est décédé, on a arrêté de faire Noël et Nouvel An avec ma grand-mère et tout. Elle venait à la maison manger un petit truc, mais plus toute cette effervescence et tout ça. Mon autre grand-père aussi est décédé. Par contre, ça continue un petit peu les repas. Mais après, quand on devient grand, qu'on lui dit « Tu veux aller faire Noël ? » et tu dis « Oh non, je préfère rester à la maison. » Finalement, les choses se perdent, forcément. Je veux dire, c'est logique. Mais j'aimais bien. J'aimais bien. Je n'ai pas de mauvais souvenirs des repas de Noël. J'aimais bien. C'était quelque chose que j'aimais bien. Et puis après, quand je grandis, adolescent, quand je suis devenu adolescent, il n'y avait plus trop tout ça. Le réveillon, c'était avec ma grand-mère vite fait. Le Noël, ma mère, elle préparait un petit repas vite fait, mais rien d'exceptionnel. Je n'y en veux pas. Je n'ai aucun problème avec ça, qu'elle le sache. Je n'y en veux pas du tout. Je comprends tout à fait que ça n'a pas été facile. Et puis, on déballait nos cadeaux le 25 au matin. Et puis après, le soir, moi, j'étais sur le PC en train de jouer aux jeux vidéo. Et c'est à partir de là où, à l'adolescence, vers 14-15 ans, généralement, le réveillon du 24 et tout, je le passais sur mes jeux vidéo. Voilà. Et sur les jeux vidéo en ligne. Donc, du coup, on se souhaitait bonne année, joyeux Noël, tu sais, avec les gens. Pareil pour la bonne année. C'était quelque chose de très simpliste, un petit repas vite fait. Et rien d'exceptionnel et tout. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que j'aurais eu tellement de souvenirs, gamins, de mes fêtes de Noël que j'ai appréciées, que ce n'est pas un souci si, finalement, quand j'étais ado, cette magie s'est un peu perdue. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que, regardez, j'aime encore Noël. De toute façon, j'aime toujours Noël. Donc, voilà. C'était ma petite story time, ma petite histoire de mon enfance à Noël. De toute façon, vous la retrouvez dans mon bouquin. Mais c'était ma petite histoire de mon enfance à Noël. Moi, ça m'a fait plaisir de la partager. Si l'envie vous dit de partager, vous, en commentaire, comment vous passiez Noël, chez qui, est-ce que c'était un gros repas, est-ce que c'est des grosses traditions et tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je suis très curieux. J'aime beaucoup savoir. Donc, je lirai avec attention vos commentaires. Ça me ferait plaisir. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501